et yo les petits potes c'est Rookie vous n'êtes pas sans savoir que ce mercredi il y a eu la mise à jour de mi-saison et donc la saison 4 rechargée et qui dit souvent mi-saison dit nouvelle arme et en l'occurrence il y a un nouveau fusil à pompe qui est sorti qui est le reclaimer 18 et il faut aller en fait ici pour voir les défis qu'il faut faire pour le débloquer et franchement c'est des défis qui sont pas trop prises de tête là c'est 10 kills avec un fusil à pompe là c'est 10 kills au jugé 5 kills en visant 7 kills en position tactique une fois que vous avez validé ces 4 défis le dernier c'est 5 headshot en gros avec un fusil à pompe donc vous allez dans le truc multijoueur moshpit de petite map et franchement moi ça m'a pris je sais pas combien de temps mais en vrai peu de temps peu de temps vraiment peu de temps et en plus l'arme n'a que 15 niveaux donc comme en ce moment on peut voir que tous les bonus d'xp sont forcément activés pour tout le monde ça se montre très très rapidement sachant que là c'est sorti mercredi moi je commence à jouer que vendredi pourquoi j'ai mis le spazouz et retour quand on regarde franchement la gueule du shotgun franchement c'est 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 ça quoi et ce que j'aime bien que ce shotgun c'est que c'est pas comme d'autres shotgun où tu essayes de jouer avec tu essayes de dire ouais shotgun meta nanana non non celui là franchement il est vraiment pas mal il ya du potentiel il tue entre deux ou trois balles en fonction des parties du corps de l'ennemi que vous touchez mais aussi de la distance par rapport à l'ennemi donc vraiment très 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 sympa à jouer les sensations sont bonnes donc moi c'est particulier parce que j'ai voulu utiliser une classe en fait où je privilégiais à fond le tir en position tactique parce que avec cette arme franchement ça rend très 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 bien donc pour tout ce qui est tir en position tactique il ya le choc brison qui est pas mal qui vous donne une réduction du coup la dispersion des plombs et donc une amélioration de la précision de tir de 15% ce qui est pas mal ensuite il me semble que la poignée ast 15 en fait de même avec une réduction de 22% et c'est aussi un fusil à pompe donc on a envie de se déplacer vite surtout que c'est une cadence qui est correcte mais bon à chaque fois vous allez tirer une balle il va se passer un petit moment où vous allez devoir tirer une autre balle et vous allez devoir tuer votre adversaire donc il faut quand même de mobilité donc pour ça on ajoute le garde-main msp 98 ainsi que le pas de crosse qui permet également d'avoir un gain de dispersion des plombs en position tactique vous pouvez aussi jouer cette arme en haut tir au jugé les extra j'ai mis marche aussi pour le tir au jugé et enfin dernière chose c'est le canon iron brand pour tout ce qui est mobilité vitesse des déplacements et je vous jure qu'avec ça vous avez l'impression de foncer et vous déplacer comme il faut voilà profitez bien du gameplay un petit top 1 en solo et un gameplay en solo squad et puis je vous dis à la prochaine ciao tout le monde non Fais les chutes à moitié. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501